Bonjour à tous, ici Maitre Armand et bienvenue dans l'épisode 31 de Pokémon Ultra Lune et on se retrouve avec ce début de, semble-t-il, l'épisode Rainbow Rocket qui a l'air de commencer timidement, certes de manière très surprenante puisque ça a l'air d'affecter la place festival mais je reste dubitatif parce que de ce qu'on nous a montré dans les trailers on nous a présenté un grand château, on nous a présenté Giovanni on n'avait pas présenté le petit château tout pourri de la place festival du coup, a priori, il faut qu'on fonctionne par le système ouais, ouais, bon, bah écoutez, il faut que je sélectionne des Pokémon parmi ceux qui sont là genre j'ai droit aux 3 ou il faut que j'en choisisse qu'un parmi les 3 pour pouvoir affronter la Team Rocket qui est là, avec l'agence de combat bon, écoutez, moi je dirais Motisma, Motisma il a les capacités, il a l'évitation donc il a la possibilité d'éviter les attaques seules comme un peu Bruverne, mais il n'a pas cette double faiblesse glace après la Stéphane est pas mal aussi, mais on risque de s'embêter avec lui je vais prendre Motisma, il me paraît assez équilibré ouais, je vais garder Motisma et du coup, question que je me pose pour ce début d'épisode c'est, est-ce que est-ce que, est-ce que vous, vous avez eu les mêmes Pokémon pour commencer ou est-ce qu'ils sont choisis aléatoirement c'est, ça m'intrigue ah, personne ne semble disponible et du coup, il faut quand même compléter l'équipe d'accord, je vais vous prendre des dresseurs qui sont ravis de faire un équipe avec vous un Festifan et un autre Festifan d'accord, et si je fais quitter ou alors il faut que je fasse participer à une mission comment on fait en fait ? parce que du coup, là, je fais participer à une mission mais là, ça va m'emmener où ? ça va m'emmener à affronter les roquettes ou genre, ça va me faire de l'agence de combat comme n'importe quelle agence de combat bonjour enchanté oui bonjour mademoiselle qui porte le doux nom de Festifan et bonjour autre mademoiselle qui s'appelle également Festifan vos parents ont eu très peu d'originalité sur vos prénoms ah, d'accord ok, on les affronte bel et bien ici ok, je pensais qu'ils voulaient aller parler aux membres de la reine de roquette dans la salle mais non je suis là pour te vaincre t'es qui toi ? je vais t'apprendre le respect oh, attendez du coup, ça lui met la musique des roquettes mais attendez, je vais monter le son quand même ah ouais ah non, on se met le son on se met le son pour les roquettes ah, je sais plus si vous allez bien entendre le son de ma voix mais je m'en fiche, tu vois je fais comme la ligue Pokémon petit coup de bouche ok, ça envoie Rattata et du coup, j'ai qui comme Pokémon avec ? j'ai un Libégon et un Bazookan Béfrégo pour protéger l'attaque dragon ok Békin, atterressage ouh ah mais il est assez décevant ce Mautisma attendez on va commencer par placer protection on va mettre les murs c'est intéressant comme remix pour le thème de la roquette donc la team roquette que je ne présente plus qui était présente dans Pokémon bleu et rouge ainsi que dans Or, Argent et Cristal Cristal qui va bientôt ressortir sur console virtuelle c'est bon, j'ai placé les murs on va faire un petit tempête verte suivi d'un change éclair puissance pour augmenter le taux de critique l'épisode il commence assez fort quand même et parfait, il tient juste ce que je voulais non il est une Bé bon c'est une Béoran tout pourri on va le terminer avec change éclair à moins qu'on soit apeuré par morsure non du coup on va pas avoir l'avantage parce qu'on va changer de Pokémon avant notre adversaire ce qui pourra permettre à notre adversaire de sélectionner le sien avec soin mais j'ai confiance dans Libégon vas-y Libégon les murs sont là pour toi ah bah non mais c'est l'autre qui combat pour moi what the fuck et du coup la caméra on dirait qu'elle a changé de plan genre comme si c'était un vrai combat trio ah l'intimidation ça ça m'embête j'avais pas demi-tour sur mon Libégon mais si j'ai demi-tour bien sûr j'ai demi-tour demi-tour pas très efficace bien sûr mais ça me permet de partir d'envoyer Bazookan tu vas pouvoir le gérer avec Beccanon voilà on est bien ah ouais franchement j'aime beaucoup la musique là très très bien je vais la rebaisser quand même un petit peu parce que moi je ne m'entends plus après vous vous en profitez mais moi je ne m'entends plus combattre ouais du coup c'est vraiment une façon originale de démarrer l'épisode Rainbow Rocket on va faire un petit Beccanon là olé le ligotage peu importe ça n'a pas changé grand chose ça va me faire quelques dégâts sur le long terme mais oh il a une orbe ah il s'est brûlé oui il s'est brûlé parce qu'il attaquait au contact de Beccanon mais il avait la Beprine qui l'a guéri de la brûlure dommage les dégâts ne sont pas extraordinaires mais c'est toujours ça de pris par contre voilà ligotage qui fait des dommages un huitième de mes points de vie alors que alors qu'il y a le mur lumière et la protection parce que ce sont des dégâts qui sont incompressibles ça refait Darvenin c'est tout pourri et le Beccanon vraiment l'avantage d'Arvenin c'est que ce n'est pas de contact donc pas de risque de brûlure sur le Beccanon et voilà je me régale de ma Bessitrus qui va me rendre un quart de mes points de vie et on est bon alors du coup par rapport à l'épisode précédent par rapport à Amahama le taux de capture des Ultrachimères en fait pour toutes celles qui venaient de Lune et Soleil donc Katagami Bamboiselle Zero I d'Anglutiran bref toutes celles qui existaient déjà à l'époque de Lune et Soleil le taux de capture était de 45 mais pour Amahama c'était un taux de capture de 30 c'est pour ça qu'on avait un petit peu plus de mal à le choper il ne reste plus que Nosferralto qui est très sensible à Bullrock ben voilà est-ce qu'on va devoir en affronter d'autres des membres de la Rainbow Rocket comme ça je n'en sais rien du tout je vous avoue que moi je pensais vraiment qu'on allait commencer immédiatement dans le grand château Rocket et pas de cette manière là c'est intéressant c'est un mode de pensée intéressant je pense que c'est aussi pour nous forcer à utiliser l'agence de combat au cours de l'aventure tout comme on nous avait forcé à aller dans la place d'estivale et du coup c'est de la triche c'est pas lui juste d'utiliser les Pokémon d'autres personnes et vous là protégez le château Rocket coup de cocousse il envoie du plan de notre boss ok on a réussi on peut reboot le système et du coup ça devrait éjecter les membres de la Team Rocket et oui kickban Team Rocket mais du coup ça fonctionne comment ? c'est une projection virtuelle comme dans Sword Art Online où les gens sont réellement projetés dans cet univers intéressant j'ai pu reprendre mes droits d'administrateur pendant que tu détournais leur attention je leur ai collé un bon ban permanent je pense qu'on les reverra pas de si tôt hashtag Twitch et j'en ai profité pour tout remettre comme c'était avant et le château ? tu gardes leur style ? c'était pas des gens bien mais Fawake esthétiquement ils étaient au point alors j'ai ajouté leur design au thème j'ai préparé des données de boss pour aller avec ce château si tu veux changer l'apparence du château augmente le rang de ta place festival et puis quand même après avoir réussi cette quête t'as bien mérité une récompense un bouton fuite oh un objet intéressant pour switcher facilement si on se fait toucher utilisé par Wolf Glic lors des Champions du Monde de 2016 avec son capoeira heureusement que c'était là quand même allez on rentre bon bah c'était facile la Rainbow Rocket bon écoutez l'épisode Rainbow Rocket donc vrai réellement terminé bon pas du tout évidemment maintenant on attend le gros de l'action est-ce que ça va s'enchaîner directement ou ou est-ce que du coup j'ai quartier libre et c'est à moi de choisir d'enchaîner avec l'épisode Rainbow Rocket en tout cas maman a l'air de bien rigoler il a l'air de se passer des trucs très très drôles aux informations ah non c'est Miyaoos qui a fait un truc Miyaoos a appris un nouveau tour l'autre jour tu devrais regarder à moi attention Miyaoos s'est désormais allumé le poste de télévision waouh qu'est-ce qu'il est fort tu as vu comme il est habile et ça nous permet de faire une transition élégante pour pouvoir engager l'épisode Rainbow Rocket il m'a probablement vu me précipiter pour regarder mon feuilleton préféré une minute si ça annonce pas l'épisode Rainbow Rocket c'est que je ne m'y connais pas en scénario flash info spéciale la fondation Ether tient une conférence de presse à propos du nuage noir qui est apparu au dessus de Pony la présidente va prendre la parole nous comprenons que le nuage noir ayant englouti Pony suscite les inquiétudes de la population la source de cette obscurité a été identifiée il s'agit d'un pokémon répondant au nom de Necrozma mais dont nous ne savons rien de plus cette créature a quitté sa dimension pour venir se nourrir de la lumière d'Alula en traversant ce que l'on appelle une ultra brèche comment ça Necrozma se nourrit de la lumière ? mesdames et messieurs du calme je vous prie un dresseur courageux et volontaire a déjà repris le contrôle de la situation Alula ne sera pas dévorée par les ténèbres la fondation Ether continue son étude des ultra brèches afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir concrètement nos recherches portent sur ah mais ce n'est pas possible une ultra brèche et comme par hasard Soban est parti à ce moment-là comme s'il cachait quelque chose une ultra brèche ici mais ah la caméra ah mais qui êtes-vous ? où sont les journalistes ? pourquoi on ne les voit pas sur la caméra ? la fondation de votre monde possède des technologies fascinantes je sens que vous serez d'une grande utilité à la team rocket ou plutôt à la team rainbow rocket est-ce vous qui avez ouvert cette ultra brèche ? attendez je vous semble vous arrêter madame la présidente revenez allo les studios me recevez-vous ? la situation est très confuse ici la team rainbow rocket est-ce une sorte de happening ? nous tentons d'en savoir plus Pokémon ultra lune épisode RR l'épisode rainbow rocket c'est présenté comme l'épisode delta et comme ça pouvait l'être pour pour Belladonise dans Pokémon lune les programmes télé de nos jours franchement qui est-ce ? c'est Lily elle est de retour Armand ah Lola ma petite Lily ah Lola je suis désolé d'arriver ainsi sans avoir été invitée mais Armand est-ce que tu regardais la télé ? tu as vu ce qui s'est passé ? j'ai tout vu c'était terrifiant une ultra brèche est ouverte et je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé ensuite c'était peut-être une mise en scène une pub pour quelque chose ou que sais-je je suis sûr que mère ne court aucun danger mais je veux en avoir le coeur net je me rends au paradis éthère excusez-moi encore pour le dérangement je te vois j'aurai immédiatement Lily avec ce grand sourire elle est déjà partie quel dommage pauvre Lily elle avait l'air si inquiète Armand tu veux bien t'assurer qu'elle va bien ? j'y fonce immédiatement maman on va aller voir ce qu'il en retourne de cet épisode rainbow rocket en même temps est-ce que je suis forcé d'y aller ou je peux me balader ? non en vrai je peux me balader si je veux je peux aller faire des petits franquons on est bien d'accord je peux faire un peu tout n'importe quoi tout à fait mais j'ai encore le repousse activé de l'épisode précédent ce qui fait que nous ne rencontrons personne mais mon Félineferno j'en déduis qu'il n'a pas été guéri si il a été guéri mais bon d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis que j'en déduis parce que je ne pouvais absolument pas déduire que Félineferno était guéri ou pas de la présence du repousse mais soit je supposais que Félineferno était encore avec lui donc ouais je peux déclencher des rencontres je peux redécouvrir le décor de tout début du jeu du tout premier combat dans ce tas d'herbes avec toutes les fleurs mais bon évidemment je vais foncer jusqu'à la fondation Ether pour en apprendre un petit peu plus on a vu très brièvement à la caméra Giovanni apparaître donc on va essayer d'en avoir le coeur net est-ce que je peux m'envoler directement pour la fondation ou il faut que j'aille en bateau on va avoir ça non je peux m'envoler voyons voir ça voyons voir voyons voir ce que la team Rainbow Rocket va faire là-bas j'imagine qu'elle va essayer de s'approprier les technologies de la fondation Ether en tout cas la musique a l'air d'avoir changé ce n'est pas la même Motisma tire la tronche mais c'est normal ne vous inquiétez pas alors là la musique par contre c'est la même tiens là c'est la musique de la fondation donc a priori il ne se passe rien à l'intérieur il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur plutôt dans les quartiers habité petite discussion entre les deux demoiselles Armand c'est terrible ma mère le paradis est terre tout est enfin je suis désolé c'est terrible Armand quel soulagement de te revoir laisse moi t'expliquer nous avons organisé une conférence de presse pour expliquer l'origine du nuage noir de Pony mais une ultra brèche est soudainement ouverte et une organisation fort louche s'est emparée du manoir de la présidente les individus se sont présentés sous le nom de Team Rainbow Rocket lorsque je voyageais dans la région de Kanto j'ai entendu un nom similaire une mafia nommée Team Rocket exploitait les Pokémon et commettait des crimes odieux je soustène que cette organisation s'est introduite à Lola pour de terribles motifs mère est donc l'otage de cette Team Rainbow Rocket Nous avons étudié différents plans pour sauver la présidente mais l'ennemi est d'une puissance écrasante la situation est particulièrement préoccupante pire encore nous ne savons toujours pas pourquoi cette organisation a pris d'assaut la fondation et nous ne connaissons pas ses revendications je dois sauver mère je ferai tout mon possible mais nous sommes si peu nombreux Armand est-ce que tu peux nous venir en aide ? évidemment j'ai envie d'aller chercher le combat merci avec toi à nos comtés nous sommes à nos comtés avec toi à nos côtés nous sommes plus forts que toute une armée ou même deux la Team Rainbow Rocket rôde dans les parages voici ton remontant habituel tu en auras bien besoin une Malasada ? mais oui spécialiste des Malasada Maxi faites bien attention à vous deux promis et du coup Lily tu nous avais promis que tu voulais devenir dresseuse Pokémon tu n'es pas parti à Kanto mais est-ce que tu as des Pokémon Lily ? est-ce que tu vas nous dévoiler un développement de personnages qui n'était pas présent jusqu'ici dans l'aventure ? il reste encore des gens de cette fondation hé vous deux là c'est le territoire de la Team Rainbow Rocket du balai je vais me charger de ce malotru Armand je te rejoindrai plus tard comment ça ? elle a vraiment des Pokémon je veux voir ça je veux voir ça tout de suite je te donnais tout ce que j'ai pour ce MR Armand ne m'attend pas continue sans moi ma mission éradiquer toute opposition femme enfant et gamine irritante compris waouh et moi je veux en savoir plus moi ça m'intéresse bon mot dis-moi tu me liens on va tirer la tronche voilà la Team Rocket est de retour en tant que Team Rainbow Rocket et trembler devant notre toute puissance ah 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 alors le nom Rainbow Rocket bien sûr fait référence à l'arc-en-ciel ça paraît évident arc-en-ciel qui est le nom de code du projet de la région d'Alola le projet Nidji notamment puisque l'arc-en-ciel est le résultat de la décomposition de la lumière blanche donc ça fait évidemment référence aux légendaires qui ont un rapport avec la lumière, comme Necrozma, mais également avec le rapport de la région d'Hawaï avec l'arc-en-ciel, que ce soit les plaques d'immatriculation d'Hawaï, que ce soit aussi dans l'univers de Pokémon avec les Métainos qui ont plusieurs couleurs, sept couleurs très précisément. Et j'ai fait l'infermeur en tête d'équipe face à un Colossage qui a deux niveaux de plus que lui. Effectivement, le niveau de cette rainbow roquette est plutôt effrayant. Et je n'ai pas l'avantage du type en plus contre Colossage, ce serait du suicide de rester dessus. Je vais envoyer Octoplasma. En même temps, Colossage a souvent accès à des attaques de type Ténèbres, donc ça pourrait mal se passer de ce point de vue-là. Mais je vais prendre le risque. Je prends le risque, je pars sur le principe qu'il fait un close combat. Il fait un grincement. Ah ! Ouais, au final j'aurais peut-être dû attaquer. Mais comment aurais-je pu le deviner ? On va taper Ballombre. Normalement je suis plus rapide. Enfin, je dis normalement, mais Colossage est un Pokémon rapide. Allez là, on espère. Ah, c'est une attaque Colère ! Ouais, c'est vrai qu'il y a accès. Ouais, ça va être le chaos. Après le grincement. Oh ! Mais l'affection qui sauve Gengar. Et, oh ! Qui entrave Colossage. Et du coup, il se passe quoi dans ce genre de situation ? Vous savez quoi ? Je vais soigner. Ça m'intéresse à savoir, est-ce qu'il est bloqué, il va lutter ? Ou est-ce qu'il va quand même attaquer Colère ? Tiens donc. Donc voilà une mécanique de jeu qui m'intéresse. Potion Max. Vas-y, dis-moi en plus Colossage. S'il lutte, je rigole. Il a une entrave. Eh non, du coup, ça empêche juste Colère de se dérouler. Ah, je suis un peu déçu de ce point de vue-là. J'aurais bien aimé que Colossage lutte. Il aurait eu bien... Il se serait mis KO en fait. Ça aurait été extraordinaire. Dommage. Bon, après, il ne fonctionne qu'avec un seul Pokémon. Mais si... Si toute la team Rainbow Rocket à ce niveau-là... Oh ! Il y a les mêmes yeux qu'Ectoplasma. Oh ! Si... Ou Spectrum, plutôt. Des yeux très, très malfaisants. Si jamais les leaders de team qui ont été présentés dans le trailer ont des équipes de ce niveau-là, on va pas mal galérer. Oh, regardez-moi ce petit bout de chou. Tu t'es perdu. Tu veux un bonbon. La musique, elle commence de manière très pâle quand même. On entend très peu le début. Par contre, après... Oh, madame. On empêche, quand on y pense, la tenue pour les filles de la Rainbow Rocket, elle est très, très courte. Ça fait jupette assez courte. Il doit y avoir le vent qui s'engouffre entre les bottes. Enfin, tu sais, au niveau des jambes, là, juste au-dessus des bottes, ça doit être... Ça doit faire froid. Un persian. Petit persian, casse-briques, bien sûr. À moins d'un petit bluff au premier tour. Séduction. Ça baisse l'attaque spéciale, pas l'attaque. Mais oui, tout va bien. Allez, prends ça. Ah, c'est dommage, hein, de pas avoir le talent toison épaisse comme ton équivalent d'Alola, hein. On t'a qu'assurance qu'il sera pas efficace, c'est ténèbre. C'est nul. C'est piètre. D'ailleurs, on voit bien les panneaux solaires qui servent à alimenter la fondation éthère. C'est cool. C'est vrai qu'il faut... Il faut que je prenne aussi pas mal de temps pour regarder les décors. Il y a beaucoup de détails. Et Félin, on va prendre colère, comme le colossange. Ah, ça peut être intéressant, hein. Colère. En même temps, si je me bloque dessus, ouais, non, on va pas lui apprendre colère. C'est hyper puissant, mais on va pas lui apprendre colère. Mon Félinferno, c'est ce contenu. En fait, c'est moi qui me suis plutôt perdu. J'aime beaucoup leur design. Franchement, incroyable. Elles sont très très belles, les sbires, avec... cette cambrure et ces... ce déguisement, cette ceinture arc-en-ciel. Notre plan est plus que parfait. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de futur pour toi. Abandonne. Par contre, je n'arrive toujours pas à lire. Ça, c'est... C'est incroyable. Et oui, d'ailleurs, j'ai trop regardé la sbire de la Team Rainbow Rocket, mais pendant ce temps-là, j'ai cru qu'on avait un aperçu visuel sur le manoir de la Fondation. Il me semble qu'il a un petit peu changé de couleur, si je ne m'abuse. Spectrum. Eh bien, on va lui faire un petit Darklaria. Regardez, on voit bien qu'ils ont les mêmes yeux. C'est assez perturbant. Châtiment, ça ne fait mal que si j'ai un problème de statut. Oh là là. Vous n'avez pas d'intelligence artificielle. Même les Ultraschimères se sont mieux débrouillés que vous. Lui, il a l'évitation. Il n'a pas Corbodi, donc je ne risque pas de me faire bloquer mon attaque. Par contre, c'est moi ou j'ai l'impression que le... J'ai peut-être pas fait attention à ce détail. Attendez. Mais je crois que quand le combat se termine, il y a le thème de Victoire qui sonne, mais je crois que le thème de Victoire, ce n'est pas celui d'Alola. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est celui de Kanto. En fait, je crois que je n'ai pas tilté parce que j'y suis habitué. Je veux dire, ça fait très longtemps que j'ai entendu cette musique. Mais je crois que ça me choque par rapport au fait que Alola, normalement, ce n'est pas cette musique-là. Je me trompe, peut-être. Vous allez peut-être vous dire que je divague complètement, mais bon. Allez, bout de feu sur Nosferralto. Pareil, choc-venin, c'est utile que si je suis empoisonné. C'est tout pourri. Allez, moi, je connais un Archiduc qui n'a pas résisté. Donc, tout, on va voir. Et voilà. Non, mais Nosferralto, Tilly moins bon que Nosferralto. Confirmé. Et je vais faire Darklaria pour le terminer pour éviter d'avoir des dégâts de recul. Allez. Ça devrait très largement suffire, normalement. Tout à fait. Et du coup, écoutez bien le thème de victoire. Non, mais si, c'est le thème de Kanto. Mais je ne sais pas si c'est le même Alola ou si j'ai fumé. Je ne sais pas. Effectivement, je ne me souviens pas de ces briques du Nether qui composaient ce château de la Team Rocket. En tout cas, il est beaucoup plus beau que celui à la place Festival. Il me rappelle un petit peu le château de Wario dans... Comment ça s'appelait ? Super Mario Land 2, je crois. Je ne me trompe pas. Alors attends, Lily, tu t'es en train de me dire que tu t'es débarrassée de l'autre Sbire Rocket alors qu'ils avaient tous des Pokémon de niveau 61. Je t'ai donné l'une Alola entre-temps ? Ne faites plus un pas. Sobonne, tiens donc. Quelle surprise. Monsieur Sobonne, que faites-vous ici ? Cessez immédiatement de vous opposer à la Team Rainbow Rocket. Mais que voulez-vous dire ? Si la Team Rainbow Rocket investit le paradiaire, notre fondation pourra se développer et sauver encore plus de Pokémon. C'est exactement le coup de pouce dont ma carrière a besoin. Ah, quelle heureuse coïncidence, ne trouvez-vous pas ? Monsieur Sobonne, ne me dites pas que... Mais oui, très chère Lily, je reconnais là cet instinct qui vous a poussé à sauver Cosmoke des griffes de la fondation. Vous avez parfaitement compris. Je collabore. Je collabore activement avec la Team Rainbow Rocket pour assurer une passation des pouvoirs rapides et sans heurts. Monsieur Sobonne, vous nous trahissez, mais la fondation éterne n'est pas votre marche-pied pour vous assurer une fondation... Une situation, pardon. Cessez évidemment vos activités et rendez-vous. Quel dommage que votre intelligence n'égale pas votre instinct, mademoiselle. Je sais bien que si Gladio ou le petit-fils du doyen s'allie au maître d'adolage, je n'aurais que peu de chances de sortir victorieux. Mais si vous, mademoiselle Lily, êtes son seul renfort, la victoire m'appartient déjà. Tandis que sonne en fond un petit remix du thème de la base roquette dans Pokémon Bleu et Rouge, je compte sur vous pour lui mettre des bâtons dans les roues comme vous savez si bien le faire. Pardon, je ne suis plus la même depuis mon voyage aux côtés d'Armand et je vais vous le prouver. Eh bien, on a hâte de voir ça. Puisque vous le prenez ainsi, euh, ainsi, les gens m'appellent l'ultime bastion du paradis éthère. Le grand directeur Sobon va vous montrer la dure réalité du monde des adultes. Et je peux savoir pourquoi il y a un sbire de la fondation qui t'accompagne ? Le pauvre, il tenait à son emploi. Il s'est dit, oui, si jamais tu ne m'accompagnes pas, tu te fais virer. Alors, il faut que je parie sur le Pokémon de Lily. Moi, je parie sur Mélofée parce qu'elle a une peluche Mélofée que sa maman joue Mélodelf et donc je pense qu'elle a un Mélofée. Il faut savoir que j'ai fait un pari avec ma chérie parce que ma chérie elle m'avait spoilé le fait que Lily elle avait un Pokémon. Mais elle m'a dit tu ne devineras jamais lequel que c'est. Moi, j'ai parié Mélofée. Voilà. Donc, sachez, vous qui regardez l'épisode, que j'ai désormais droit à un repas gratuit. Parfait. J'espère que tu as bien entendu ma chérie. J'ai deviné que c'était Mélofée. Alors, du coup, est-ce qu'elle a que Mélofée par contre ? Voilà une question intéressante. Est-ce que ce Mélofée elle attaque par ici ? Ce serait intéressant. On va faire Darklaria sur Kaorin. C'est super efficace. Voilà. Ça ne devrait pas le mettre Kao, je doute. Kaorin est quand même assez bon défensivement. Le jeu est en 3 FPS. Effectivement, ça ne lui fait rien du tout. Ce sera Tellur et Force. Il va les terminer, je pense, Féniferno. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ce Mélofée a dans le ventre. Aboiement. La baisse d'attaque spéciale. Et Mélofée qui est niveau 60. C'est pour ça qu'elle s'en est sortie. Protection. C'est intéressant, mais... J'ai envie de savoir si elle a autre chose que Mélofée. Ça m'intrigue. Elle n'a pas encore fait Mûrlumière, on est bien d'accord. C'est une très mauvaise idée. Kaorin en face a Tellur et Force et je me permets, alors que les Pokémon en face ont le même niveau que nous, d'aller taper son Mélofée. Pire idée du monde. Il tient encore. Il aboiement. Ça ne va pas le finir. Dommage. Mais là, je vais pouvoir faire coup de jus. Ça y est, le Murlumière. Je vais pouvoir faire coup de jus pour terminer le Mélofée et commencer à taper le Grand Bull même si ça ne fera rien au Kaorin. Ou alors, je fais vol magnétique. Ouais, mais on a vu que le Kaorin était plus rapide, je crois. Je le tente quand même, mais je fais vol magnétique parce qu'après tout, si ça passe... Il fait Tellur et Force avant. Oh, il vise Mélofée ! Yes, donc le vol magnétique va passer. Et comme ça, on va avoir une réponse par rapport au Pokémon Lily. Je suis vraiment désolé Lily. Voilà, pendant 5 tours, on va être immunisé aux attaques de type seul. Par contre, l'aboiement qui va encore baisser l'attaque spé. Et Lily n'a pas d'autres Pokémon. Le combat s'annonce du coup un peu plus compliqué. Je crois que c'était une mauvaise idée. Quel idiot. Le con. Néodynamique qui évite extra-censeur. C'est bien. Et là, les dégâts nullissimes après... Après aboiement, c'est nul. C'est nul. Grave erreur. Et voilà, encore la baise d'attaque spéciale. C'est 100% de baise d'attaque spéciale aboiement. Après, ça peut échouer. On va continuer à taper le grand bail. Donc là, l'objectif, ça va être de se concentrer sur un seul personnage. Comme ça, si on arrive à éliminer trois Pokémon d'un personnage, eh bien, le coup critique sur mes encouragements. Oui, c'est bien. Et après, il ne reste... En fait, on pourra se concentrer sur un seul Pokémon. Donc, on va essayer de jouer cette stratégie, mais ça va dépendre de pas mal de paramètres. Bon. Il n'y a plus protection. Il y a encore Mûre-lumière pour un tour. Et c'est Baghaïd. Oh, Baghaïd qui s'occupe bien de manier zone. En plus, c'est intimidation. Alors, réfléchissons. Donc là, Kaorin n'a pas lancé d'attaque du type sol. Donc, ça reste une attaque de type psy. Moi, je vois bien Latex. Latex, c'est pas mal. En fait, Néodynamique peut s'en sortir assez bien, mais bon. Je dis que la strat, c'est se débarrasser de Baghaïd, mais en vrai, si on peut se débarrasser du Kaorin, ce serait cool quand même parce que je ne suis pas serein face à de puissantes attaques de type sol. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait. Un nouvel aboiement. Bon. Ouais, il ne sert vraiment que de support, en fait, le partenaire de Sobon. Ok, on va taper Aqua Brèche sur le Kaorin pour aller le terminer. Mais du coup, en vrai, si jamais, si jamais l'hôte ne sert que de partenaire avec aboiement, peut-être qu'en fait, il faut plutôt que je me concentre sur Sobon, vu qu'au final, l'hôte ne me fera jamais vraiment de dommage. En tout cas, Aqua Brèche qui devrait mettre KO Kaorin sans problème. malgré sa défense, je tape deux fois plus fort sur les attaques de type O. Il ne m'a pas baissé mon attaque, il n'a pas eu l'intimidation. On va monter de niveau en plus comme ça. Ça, c'est cool. Ça va me permettre de nous former un peu plus à ce qui va arriver derrière. Lutoplasma monte aussi de niveau. Il va prendre Cauchemar. Non merci. Sympathique, mais non merci. Il s'envoie Hypnomade. Ça sent bien les attaques de type Insecte qui sont efficaces contre toi. nous avons Furibon notamment qui va baisser son attaque. Et l'hypnose que j'évite. Oh yes. Et j'évite aboiement également. Incroyable. Et du coup, moitié des points de vie ? Oui, au moins. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai peur d'hypnose mais il va bien falloir y aller. Il faut tenter. Il faut tenter. Ah, ça passe cette fois. 60% de précision. J'avais 4 chances sur 10 de l'éviter. Ça ne sera pas passé. Nouvel aboiement. Après, moi, tant que l'hypnomade ne peut pas se soigner, ça me va. Normalement, Latex devrait tenir les coups. En tout cas, je l'espère. Allez, Furibon s'il te plaît. Réveille-toi, premier tour. Dévorèves. Aïe. Aïe, il va se soigner avec Dévorèves. Pas mal en plus. Aboiement. Il faut tenir aboiement. Il faut se réveiller, Latex, s'il te plaît. Eh non, dommage. Dommage. Par contre, je vais changer de Pokémon. Je ne vais pas le laisser récupérer des points de vie. Dévorèves, ne marchez pas. Il a fait aboiement. On va envoyer Boodyoo. Ça me paraît bien. Alors oui, effectivement, Hypnomade attaquera avant. Donc, il pourra refaire Hypnose sur Boodyoo. Mais, on a quand même une chance de l'esquiver. Ça peut correctement se passer. Voilà, l'endurance commence à s'activer. Alors, on va taper Cavaler Lourd sur Hypnomade. On va se concentrer sur notre véritable adversaire. Et ça refait Hypnose. Eh bien, dis donc, si on a autant de mal déjà face à Sobonne, je l'ose imaginer l'intérieur du bâtiment. Il ouvre les yeux, Boodyoo. Incroyable, il se réveille. Et du coup, il attaque directement. Non, il se réveille, mais après son tour. Ce serait vraiment trop craqué, j'imagine. Hypnose. J'évite Hypnose avec les encouragements. Là, il faudrait arriver à toucher avec Cavalerie Lourde. Ce n'est pas garanti. Mais on y croit quand même. Allez. Oui. Il devrait normalement être KO. Oui, c'est bon. Ça commence à être embêtant. Ensuite, un Danticris. Son dernier Pokémon de type Upsy. Je n'ai pas trop l'avantage en étant de type O. Mais après, qui j'ai envie d'éliminer cette fois j'ai quand même envie d'éliminer le Danticris. Allez, on va faire une attaque de type... On va faire le Éruption Geosismic sur Danticris. La cascade. Oui, mais s'il ne fait pas de coups critiques, ça tape fort quand même. Vu que j'ai Endurance, ça me permet de bien tenir. Il ne faudrait pas que je sois apeuré aussi par la cascade. Rien de garantie. Allez. Allez, s'il te plaît, Boudou. Oui, c'est bon, il arrive à taper. Donc si j'ai mis le Danticris, après, il ne me restera plus qu'à éliminer les deux pokémons de gauche avec aboiement. Je me demande s'ils vont continuer à taper aboiement une fois que Sobonne aura perdu tous ses pokémons ou si leur intelligence artificielle va changer. Question intéressante. Bon, vous remarquerez que pour ce combat, je fais l'effort de ne pas utiliser trop de potions, de guérison ou de lancer l'attaque malédiction ou Requiem ou ce genre de choses. n'empêche que ça reste des armes dans mon équipe que je me réserve d'utiliser à n'importe quel moment. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on peut gagner sans en avoir besoin. Et du coup, on va taper Cavalerie Lourde sur Baghaïd. Et ça reste sur aboiement. OK. Mais tu sais, Sobonne, tu peux t'en aller. Tu peux en profiter pour t'enfuir. En vrai, espèce de collabo. Allez, Boudiou. Ça résiste assez bien Baghaïd. C'est bien ce qu'il me semble. Il ne prend pas grand chose. Qui on va envoyer ? Ça continue de faire aboiement. En vrai, je vais laisser Boudiou. Mais non, je suis bête, j'ai surpuissance. Cet homme a surpuissance depuis le début. Il fait Cavalerie Lourde. Même si c'était une strat, évidemment, c'était pour ne pas perdre d'attaque et de défense trop vite. Parce que je ne pense pas qu'une surpuissance aurait été suffisante pour mettre KO Baghaïd. Alors que de cette manière, je n'ai besoin que de le taper qu'une seule fois. C'était stratégique, bien sûr. Mon attaque va baisser, ma défense aussi. La défense, ce n'est pas grave, mais l'attaque, c'est plus problématique. Et quel sera le dernier Pokémon du Sbire ? Enfin, de l'employé de la fondation, c'est l'Empignon. Bon. Petit Aclou, qui sera super efficace et je suis plus rapide en plus, bien sûr. Ah, j'ai 5 niveaux d'écart. Par contre, avec la baisse d'attaque, ça ne va pas le tuer, je pense. qu'on va se faire plaisir avec, je pense, un petit Gigasensu. Un éclat magique. Boudiou ! Qui tient un PV. Et là, il ne manquerait plus qu'il guérisse de la paralysie et... Non. Non, parce que là, du coup, avec la paralysie, je vais être plus lent que l'Empignon. Mais on ne sait jamais. Un miracle est toujours possible. L'éclat magique, qu'est-ce qu'il va tenir, Boudiou ? Quel tricheur ! Mais quel tricheur ! Ah oui, quand même. Quand même, le jeu qui est en bas. Bon, écoute, il ne faut pas déconner, quand même. Ça va bien. Tu tiens, mais tu vas être paralysé. Et là, il tient une troisième fois. Non. Là, incroyable, ce Boudiou qui a 50 ceintures-force sur lui. Et du coup, on va le terminer avec Ectoplasma. On va faire simplement Bomber et on en aura fini de ce combat. Qui aura été, mine de rien, pas mal long. C'est sûr, quand on est faible très fortement au poison, on n'aime pas trop Bomber. C'était bien relou comme combat, mais c'était bien pensé. Très très bien pensé. Cela fait fort longtemps, que dis-je ? Une éternité. Moi aussi, je peux dire que je me suis bien fait défoncer ? Oui. Tu peux. Vous m'avez vaincu ? Ben alors, ça ne change rien. Les ultra-brèches sont entrées en résonance avec les aspirations de grands pontes d'autres mondes et ont permis de créer l'organisation la plus puissante et la plus effroyable qu'on puisse imaginer. Évidemment, rien n'aurait été possible sans les merveilles scientifiques des terres qu'ils pillent outrageusement. Amusez-vous à vous débattre inutilement, les enfants. Ah bon, allons-y. Il va soigner mes Pokémon, j'espère. Est-ce que tu as soigné mes Pokémon, petite Lily ? Parce que... Ah non. Ah non. Mais comme vous le savez tous, nous pouvons soigner nos Pokémon à l'entrée de la fondation, dans l'accueil. Qu'est-ce qu'il y a, Mottisma ? Tu veux jouer au Mottisma Gogo ? Il veut jouer au Mottisma Gogo, il est tout triste. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu nous offres ? C'est... des Mottis Prombo. C'est bien, Mottisma. Oui. D'accord. Il est encore triste. Voilà. Chut. Tout va bien se passer, Mottisma. Il me repropose un Mottisma Gogo. Ou le petit Salopio. Ou le petit Salopio. Mais non, Mottisma, il nous a été utile pendant le combat contre Tilly à la fin, donc il était important. Les Ultra Balls. Oh ! 1000 Poké Dollars, l'Ultra Ball. Non, merci. On en a déjà pas mal. C'est toi qui soigne ? Ah bah non. Personne ne me soigne. Oh là là. C'est pas très très gentil. Donc on va devoir utiliser la stratégie du PC pour soigner nos Pokémon. Hop. 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 Voilà. Puis on va laisser Féline Ferno en tête d'équipe. Ça va l'entraîner un petit peu. Il est niveau 60. Voilà. Tout le monde est soigné. On va pouvoir progresser. Vous le sentez quand même venir ou pas le fait que quand je vais rentrer dans le château Roquette, Lily va me faire « Attends, je vais soigner tes Pokémon. » Je le sens venir. Je le sens venir. Très très fort. Mais c'est pas grave. Au moins j'assume. Ah ! Je me suis pas méfié de cette petite princesse et voilà le résultat. Elle a tout cassé mes plans. Ouais. Ouais, c'est bien. Il s'est bien fait défoncer par Lily. Bien fait pour toi. Pénétrons dans ce château. Et découvrons ce qui nous y attend. Ah oui, ils ont vraiment changé juste la couleur mais c'est la même architecture. On peut pas rentrer par là du coup. Il y a que la porte principale. Ouais, effectivement. C'est comme quand on y allait la première fois. Bonjour ! Hé ! Salut à tous les amis ! Il n'y a personne. Mais j'imagine que le téléporteur va nous amener à un autre endroit que la dernière fois. Mais qu'ont-ils fait à cette chambre tous mes souvenirs d'enfance ? Après, les lits, c'est peut-être un hologramme comme dans Psycho Pass. Peut-être qu'en fait, la chambre n'a pas réellement été redécorée. Nous devons atteindre la pièce du fond mais le porte-miroir ne s'ouvre pas. Retournons vers l'entrée, il y a peut-être un autre moyen de s'y rendre. Moi, je pense qu'il y a un mot de passe. Il faut trouver le mot de passe. La Team Rocket fonctionne qu'avec des mots de passe. Ah ! Bonjour ! Tout le monde a l'air hyper surpris mais moi, tout va bien. Je tire toujours mon sourire habituel. Des intrus ! Je vais vous faire regretter de vous être frotté à la Team Rainbow Rocket. Team Rainbow Rocket, en avant ! J'ai pas peur de vous ! Ah ouais ? Je vais te faire avoir peur de moi. Tu vas voir. Allez, du balai à la princesse ! Hé ! Vous croyez où, là ? C'est Guzma qui a quitté la Team Skull. Monsieur Guzma ? Ah ! Vous croyez que je serais du côté des méchants, hein ? Place au boss que tout le monde déteste. Celui qui adore éclater des têtes. Blim bling et sable de marque. C'est Guzma qui débarque. Hé ! Je te connais, toi. T'es le boss de feu la Team Skull. Les petits loupards d'Alola. Hum ! Qu'est-ce qu'un vaurien doublé d'un raté vient chercher au château Roquette ? Tu t'es perdu ? Tu cherches ta maman ? Alors, on parle pas mal de la mère de Guzma parce qu'elle est tellement gentille. Hum ! Mais t'as pas complètement tort. Ouh là là ! Guzma qui revient sur les théories concernant sa mère et son père. Attention ! J'ai plus rien. Même plus Mélaska, je suis plus personne. Mais même si je suis un raté, il y a des limites qui t'as pas dépassé. Quand tu touches à ce qui compte pour moi, faut t'attendre à des dégâts. On avait dit pas les mamans. Armand, bouge. Donne-moi un coup de main. Bon, bah écoutez, si on va combattre avec Guzma, je me sens plutôt confiant. Il va juste envoyer son petit Pokémon en tête d'équipe. C'est qui ? C'est qui ? C'est ton Pokémon favori ? Oh non, mais ils ont que deux Pokémon. Oh, ça va être tellement violent. J'ai mal pour eux. Ah, il envoie bel et bien Samouraï. Alors du coup, il faut que j'anticipe. Tu vas faire Escarmouche sur qui ? Moi, je dis Escarmouche sur Ratatak. Ça aurait du sens. Du coup, moi, je propose une litre recharge sur Rapace de pique pour être plus rapide à l'issue de ce tour et anticiper la suite. Tu ne liais de Rapace de pique. C'est vrai qu'il apprend cette attaque. Ça va faire mal. Oh, mais ça va... Effort ! Ok. Il n'a pas fait Escarmouche au final. Il préfère rester... Ah, il a peut-être une attaque de type combat qu'il va lancer. C'est peut-être ça. On va voir. Eh oui, il fait Casse-Brique sur le Rapace de pique. Que c'est moi qui ne déconne pas. Et le jeu qui est en PLS, encore une fois, il souffre. Mais du coup, avec maintenant... Maintenant que j'ai fini de recharge, je suis plus rapide et donc je peux taper Rapace de pique avec bout de feu. Et oui ! Avant de reprendre un tunnelier. Donc effectivement, je vais prendre des dégâts de recul. Ça va être un peu dommage. Mais c'est cool. J'aurais pu lui reprendre point de feu pour éviter justement de me prendre des contre-coups. Mais bon... On va assumer d'avoir bout de feu. J'ai perdu contre un minable de la Team Skull. Oh, maman. 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 Un gamin et un loupard. Ils gagnent contre la Team Rocket. C'est impossible. On s'est fait balayer. Ah ! Les grilles s'ouvrent. On va pouvoir enfin explorer le manoir. Merci, M. Gozma. Pas besoin de me remercier. Je n'ai fait qu'annihiler des minables qui ne me revenaient pas. Allez, bougez-vous. Vous n'avez pas autre chose à faire, les mioches ? Ah, c'est vrai. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Ils sont vraiment trop forts pour moi. Mais je suis là pour te soutenir du mieux que je peux. Viens me voir si tu as besoin de soigner ton équipe. Bah du coup, on est parti. Allez, on démarre l'exploration. On ne va pas couper l'épisode ici, quand même. Ce serait dommage. Des téléporteurs en référence. À la première base roquette. Oh. Baston ! Ah, ça reprend les dialogues de Bardakoff. Ça reprend la traduction française de Pokémon bleu et rouge. Mais genre, je vais devoir tous les affronter un par un, là ? Non. Non, il ne serait pas capable de faire ça. Ce serait allonger artificiellement la durée de jeu. Et en même temps, c'est vachement cohérent que l'équipe me saute à la tronche. Je veux dire, normalement. C'est comme ça qu'une équipe devrait défendre sa base. Néanmoins, j'aurais aimé affronter plusieurs Pokémon d'un coup, genre comme des Hordes. Au moins, deux Pokémon d'un coup, tu vois, genre, et puis avec un seul. Ouais. Bon, ça va peut-être arriver par la suite. Ou alors, peut-être qu'en fait, le gars, il a... J'arrête de me poser des questions. Je fais Darklaria. Ouais, je me disais, en fait, peut-être qu'en fait, le gars, il fonce sur moi, mais les autres ont trop peur. Et du coup, ils n'ont pas suivi les ordres du mec. Mais je me pose trop de questions. Conte-on-nous de casser la gueule ? Darklaria sur Tantacruel, ça devrait faire des bons dommages, mais ça ne va assurément pas le tuer. Ouais, ouais. Avec Toxic, je le sens pas bien. Il a peut-être Choc Venin, en plus. Donc, bon. On va faire Darklaria. Ah, il fait Abri, hein. Hein ? On en est là ? Allez, Darklaria. Abri deux fois de suite. Une chance sur trois de réussir le deuxième Abri, ça passe. Saloperie, va. Du coup, tu vas continuer à spammer Abri ou le fun est quelque part ? Ah non. Il tente l'Abris à une chance sur neuf. Allez, Darklaria. Et là, par contre, il va refaire Abri qui va fonctionner. Donc là, évidemment. La pyro-explosion cataclysmique pour passer à travers Abri. Voilà. Hors de question que je reprenne un tour d'empoisonnement. Abri va réduire d'un quart les dommages infligés, mais ça va quand même lui infliger suffisamment de dommages pour le mettre KO. Donc certes, on va devoir se taper la longue animation, mais j'économise des points de vie. boule de feu. Allez, il disparaît en oblivion. Il n'arrive pas à apparaître toute l'attaque et il subit des dégâts. Ça, c'est fait. Mais pourquoi personne ne m'a suivi ? Ah oui, donc il l'explique bien. C'est juste que les autres ne l'ont pas suivi. Ils l'ont laissé tout seul. Non, donc je ne réfléchis pas trop. C'était bel et bien très, très marrant. Eh les copains, on avait dit qu'on attaquait tous ensemble. Bah désolé, t'es porté trop tôt. On ne s'était pas mis d'accord sur le timing et tout. Eh bah si c'est comme ça, plan B, plan B, plan B, plan B. Ah mon signal, 3, 2, 1. On va en retraite. Quoi, mais après, vous avez encore toutes vos chances. Ils étaient combien ? Ils étaient 8 ? Ah. Hum, voilà une question qui se pose. Quel téléporteur emprunté ? On va changer de Pokémon en tête d'équipe puisque le Félinferno est empoisonné. Mettons Latex. Mettons Latex. Ça me paraît être un choix cohérent. Et allons voir par ici si j'y suis. Évidemment, je ne peux pas progresser sans passer à côté de ce sbire. Vous voyez, les téléporteurs jaunes, on ne peut pas les emprunter. Ce ne sont que des téléporteurs de sortie. Il y a des objets cachés. Ok. Ah, ce n'est pas un objet, c'est un électrode ! Ah. On m'avait spoilé sur Twitter qu'il y avait des électrodes cachées dans la base roquette mais je ne pensais pas que ce n'était un. Mais du coup, pourquoi on me la spoilé ? Parce qu'on me posait la question est-ce que ces Pokémon peuvent être shiny ? Et la réponse est non, ces électrodes sont shiny-lock. Donc vous ne pouvez pas les resetter pour les avoir shiny. Du coup, électrode face à Latex. Très mauvais choix. Très, très mauvais choix. Boudiou, s'il te plaît. Je pense qu'envoyer une immunité au type électrique est un bon choix. Ouais, voilà. C'est quand même plus intéressant. Allez, petite cavalerie lourde. Girobal, ouais, ça va être nul parce que je suis très très lent donc je prends 3 PV. En plus, l'électrode est une attaque qui est assez faible. Allez, on espère qu'il n'a pas statique. On espère ne pas déclencher une paralysie sur Boudiou. Non, c'est bon. Boom final peut-être. Mais il n'a pas boom final. Il n'a pas son talent caché. L'autre talent, c'est quoi déjà ? C'est anti-bruit. Donc il devait avoir anti-bruit ou statique qui ne s'est pas activé. Tendance sur Latex ? Non. Intéressant en combat de duo mais en dehors de ça, inintéressant pour moi. Ok. Mais du coup, on va emprunter ce téléporteur. Je ne sais pas du tout si je vais dans la bonne direction. Oula. J'ai l'impression d'être revenu en arrière mais pas du tout. C'était une autre pièce. Je vais regarder un truc. Si je sauvegarde, ça me met quoi comme endroit ? Voyons voir. Si je veux sauvegarder, ça me met... Ça me met château roquette. Ça ne me met pas... Ça ne me met pas zone de... Comment dire ? Ça ne me met pas... Paradiétère. Du coup, c'est intéressant. Je me demande si on fait éclore un Pokémon neuf ici. Il doit avoir la localisation château roquette et pas Paradiétère. Ça doit être intéressant pour ceux qui veulent faire éclore leur chaîne à des endroits cools. Intriguant. Du coup, moi, j'aimerais récupérer cet objet. Même ça pourrait être un électrode en vrai. Qu'est-ce qui se passe si je reprends le même téléporteur ? Ça me renvoie au même endroit. Ça aurait pu ne pas le faire. Du coup, là, il faut que j'en profite. C'était bien un objet. Là-bas, le fait. Et là, je peux prendre par là. Voyons voir. En vrai, je devrais affronter les sbires pour me rendre l'expérience, mais... Et je crois que je suis revenu au début. On va vérifier. Oui. Oui, oui, oui. C'est bien cela. Bravo. Félicitations. Donc, on va prendre le téléporteur du bas, cette fois. Enfin, je n'avais pas bien pris celui du haut la première fois. Ah oui, c'est ça que j'adore avec les téléporteurs. C'est qu'on se trompe à chaque fois. Oui, oui. A priori... Ouais, ils font corps avec leurs mains pour te m'empêcher de passer. C'est marrant. Du coup, j'imagine que ça va nous envoyer sur la rangée d'après. OK. C'est un piège. Ils se trompe. Ça me rappelle... En fait, là, ça me rappelle la configuration dans la base de Magma Aqua. Alors là, j'imagine qu'il faut prendre le bon téléporteur qui va nous envoyer sur la rangée du milieu. Voilà. Là, il faut prendre le bon... On va tenter celui-là. Et c'était bien celui-là. Et après... Celui-là est trop évident pour la suite. Donc, je vais tenter celui-là. Et... À vrai dire... Eh, j'arrive directement ici. À moins, ce ne soit pas le même endroit. Je n'avais pas tenté le téléporteur de gauche la dernière fois. C'est un objet. Je nage. OK. Je tente ici. En tout cas, je ne visite que des salles que je ne connais pas. Et c'est encore en électrode. OK. On s'y perd. Et du coup... Ah oui, j'ai encore Latex en tête d'équipe. J'aurais dû mettre Boudiou. OK. En même temps, on peut laisser Latex faire le combat. Moi, je dis, ça se tente. Allez, Latex. Vas-y, vas-y. Vas-y, allez. Petit Aquabrèche. Oh oui, en plus, il fait Girobal. Il n'a pas d'IA, en fait. Donc, ça va. Un PV. Voilà, gratuité. Allez, s'il te plaît. Pas de statique. Le Kwanaku. Le coup critique. Oui, pas de statique. Bien joué, Latex. Ah bah voilà. Incroyable. Comme quoi, ça ne sert pas forcément à quelque chose d'envoyer le type seul. Du coup, par là, ça doit être la marge de progression. On revient là. Du coup, on va faire le chemin arrière. Voilà. Et on va prendre ce téléporteur-là. Qui était peut-être évident, mais donc, qu'il fallait peut-être prendre. Effectivement. C'était le téléporteur évident. C'était le téléporteur à prendre. Comment ? Tu as réussi à droguer la vigilance du zbeur, le mur des sbires. Ah, le zbure. Pas le zbeur. On avait prévu ce cas de figure. Allez, on sait ce qu'on a à faire. Allez, you. You. Wallman Game. On devait te prendre un sandwich. Mais elle n'est pas sous, ma collègue. Du coup, ça veut donc dire que c'est soit le téléporteur qui a pris la fille, soit celui tout au fond qui nous emmène plus loin. Puisque celui qui a pris le gars le ramène au début. Ça, c'est marrant. Elle va être attaque face à la Tex. Bon. Je ne vous cacherai pas que c'est un duel gagné d'avance ou perdu d'avance pour mon adversaire. Crof fatal quand même. Ah, allez, moitié de mes points de vie. Dommage. Par contre, à quoi brèche ? K.O. en un coup. Au revoir. Ah, il le tient. Ah, la saloperie. Saloperie, saloperie. Tiens, Fury bon. Et ça refait Crof fatal. Il va mettre du coup à un quart de mes points de vie restants. Ils sont vraiment là pour t'embêter, les sbires. C'est bon. Aquabrèche avait... Je veux garder les pépés d'Aquabrèche pour la suite. Alors que Fury bon, c'était l'assurance de mettre K.O. Donc, ça peut être soit là, soit là. On va aller voir où elle est la collègue. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Bah, elle est là. Tu peux revenir. C'est vrai, nous prendre en sandwich, elle pouvait revenir. Donc, il faut aller là. Ah, oui, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, tous les téléporteurs, ils ont fait en sorte qu'ils te disent ouais, il faut prendre les pas évidents. vous connaissez ces astuces alors qu'en fait, il faut prendre tous les téléporteurs, évident. Mais savez quoi, j'ai bien envie de pénétrer ici, moi. Bonjour. Je dois faire bonne figure devant mon supérieur. Ton supérieur ? Celui qui se cache derrière cette porte ? Le Giovanier lui-même ? Ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. Je veux tout savoir. Dites-moi tout sur cette base. Un rapace de pique face à la texte qui n'est qu'un quart de ses points de vie et qui craint les attaques de type vol. Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant. On va envoyer Magné Zone. Et là, d'un coup, je vais être beaucoup plus confiant. On va faire ça. On va faire coup de jus et ce sera fini. piqué. Et d'accord. Il n'avait pas l'air de pouvoir pour attaquer en un coup. Donc, écoutez, voilà, des gros dégâts de piqué. Formidable. J'ai été particulièrement impressionné. Non, mais c'est bien d'avoir tous les pokémons basiques de la région de Kanto. Ça fait des belles références, mais ça ne fait pas de vous des bons combattants. Il faut bien vous mettre ça dans le crâne. Pardon, monsieur le manager. J'ai échoué. Monsieur le manager ? Je dois montrer que je mérite ma promotion, surtout devant l'un de mes subordonnés. Ah ! C'est lui, son supérieur. C'est vrai que ça ne se voit pas immédiatement, tout de suite. Vous n'avez pas forcément de signe ostentatoire de grade. Gros thandmorde. De Kanto, du coup. C'est la texte qui va aller au combat. Ça passe en vrai. Avec Aquabrèche, ça passe. Hop. Voilà. Ok. Lily, putain de nom. Oh non. Oh, il augmente son esquive. Vous savez ce qui passe à travers les bouts de l'esquive ? Et qui n'échoue jamais et qui permet de ne pas perdre de temps ? Les attaques Z. Ouais. Non, mais là, il m'y oblige aussi à me dire ouais, mais là, à Aquabrèche aurait suffi. Ouais, mais en même temps, ouais. Non. Vous savez, on me dit souvent de moi que je suis patient, mais quand un gros thandmorde fait lillipute, c'est qu'il le cherche. Il cherche l'attaque Z. Il provoque. Il provoque. Voilà, moi, je tombe dans le panneau. On ne va pas le laisser créer sa stratégie non plus. Il ne faut pas déconner. mais voilà. Non, non, mais je m'en fiche. Je m'en contrefiche que tu tapes la honte devant ton subordonné. De toute façon, je suis le plus fort à vous d'assumer. Non, par contre, la honte, c'est de me laisser passer alors que vous auriez dû faire corps pour m'empêcher de passer pas avec vos pokémons mais avec vos propres organismes. Eh bien, du coup, l'épisode commence à être assez long. On va s'arrêter ici. Je pense que dans tous les suivants, on découvrira l'incroyable secret de ce manoir, de ce château roquette avec les fameux leaders. Est-ce qu'on affrontera tous les leaders à la suite ? Est-ce qu'on affrontera les leaders au fur et à mesure ? Est-ce que ce sera une phase sbire, leader, sbire, leader, sbire, leader, ou est-ce que ce sera sbire, 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 leader, leader, leader ? Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre. En tout cas, je ne pensais pas que ce serait aussi long. On y a passé pas mal de temps, là. C'est surtout le combat contre Sobon qui nous a pris pas mal de temps. Ça et puis l'agence de combat aussi. Du coup, je vous embrasse fort. Je vous dis rendez-vous dans l'épisode 32, donc le prochain. Donc voilà. Salut à tous et puis à la prochaine. Merci encore. Sous-titrage ST' 501